Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous donner un conseil d'Elon Musk. Bon, je ne vous le présente pas, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé. Alors, il donne un conseil qui est de créer un produit génial. En tant qu'entrepreneur innovateur, Elon Musk est profondément animé par la culture du produit. Il souhaite créer une innovation de rupture dont l'utilité et la qualité sont si supérieures à tout ce qui se fait par ailleurs que le produit se promeut de lui-même sans effort supplémentaire. C'est pour cette raison qu'il a tendance à se définir lui-même davantage comme un ingénieur que comme un chef d'entreprise. Cette philosophie demande de se focaliser exclusivement sur tout ce qui est susceptible d'améliorer le produit. Pour Musk, l'entrepreneur ne doit pas laisser sa passion pour le produit se dégager à cause du bruit ambiant. C'est pareil, le signal du bruit et focalisez-vous dessus. Tesla, par exemple, ne dépense pas en marketing seulement en R&D, en engineering et design. La spécificité et l'avance technologique de ces voitures sont suffisantes pour éveiller spontanément l'intérêt des consommateurs potentiels et ainsi déclencher le bouche à oreille. A moins qu'une industrie ne soit radicalement nouvelle ou que le marché soit nouveau, auquel cas les standards de qualité sont assez bas, il est nécessaire de se lancer avec un produit vraiment exceptionnel et bien finalisé. Dans un marché existant, en effet, les acteurs ont déjà trouvé des solutions pour proposer efficacement des produits de bonne qualité et les clients préfèrent choisir les marques déjà connues, établies, en lesquelles ils ont déjà confiance, à moins que le nouveau produit ne soit vraiment différent. Le marché de l'automobile, par exemple, ne peut être pénétré qu'avec un produit qui sort effectivement du lot, à l'instar de la Tesla Sedan, qui a été commercialisée aux Etats-Unis à partir de 2012. Et sa qualité, exceptionnelle, a fait un véritable buzz et a séduit un grand nombre de consommateurs. Mais attention, il faut que votre produit soit correctement finalisé, que vous ayez réglé tous les aléas possibles avant de le lancer. Sinon, ça ne va pas donner le résultat que vous escomptez. Je vous en reparlerai dans une vidéo. On se retrouve très vite.